De nombreuses personnes boivent de l'eau de manière incorrecte, ce qui nuit à leur santé. Cette vidéo explore 8 secrets d'un célèbre médecin russe, Fedor Grigorovich, qui a vécu plus de 100 ans. Il a trouvé des moyens simples mais efficaces de consommer de l'eau pour en tirer le maximum de bénéfices. Vous pouvez améliorer votre santé en suivant ses conseils en seulement 7 jours. Le docteur Grigorovich pense que des habitudes simples sont la clé d'une vie longue et saine. Boire de l'eau de la bonne manière est l'une de ces habitudes. Premier secret. Avant de vous coucher, buvez un ou deux verres d'eau. Cela aidera votre corps à se réparer pendant la nuit. Le docteur Grigorovich suggère de boire un verre d'eau environ une heure avant d'aller se coucher, afin de favoriser les réparations nocturnes de l'organisme. Pendant que vous dormez, votre corps travaille dur pour réparer les tissus, traiter les nutriments et se désintoxiquer. Ce processus est facilité par l'eau, qui aide les reins à éliminer les toxines accumulées pendant la journée. L'eau vous permet de rester hydraté tout au long de la nuit. Cela permet à vos cellules de récupérer plus rapidement et à votre sommeil d'être plus réparateur. Conseil. Ne buvez qu'un verre d'eau pour éviter de vous réveiller la nuit. Essayez de le faire pendant quelques nuits pour voir si vous vous sentez frais et dispo le matin. Deuxième secret. Buvez de l'eau lentement tout au long de la journée. Bien qu'il soit normal de boire une grande quantité d'eau d'un seul coup, le docteur Grégorovitch a découvert qu'il est préférable de boire de l'eau lentement. L'eau en petite quantité tout au long de la journée vous permet de rester hydraté et d'éviter que vos organes, comme le cœur et les reins, ne soient surchargés. Elle contribue également à la clarté mentale et à l'énergie, car une légère déshydratation est connue pour causer de la fatigue et un manque d'entrain. Comment l'appliquer ? Ayez une bouteille d'eau à portée de main et buvez-en un peu toutes les heures, plutôt qu'un verre entier. Si vous avez du mal à vous en souvenir, programmez un rappel. Troisième secret. Ne buvez pas d'eau froide. Optez plutôt pour de l'eau tiède ou de l'eau à température ambiante. L'eau froide peut être rafraîchissante, mais elle peut perturber la digestion. Selon le docteur Grégorovitch, l'eau froide oblige le corps à travailler davantage pour la réchauffer. Cela peut ralentir la digestion et provoquer des maux d'estomac. L'eau tiède ou à température ambiante contribue à améliorer la circulation, à maintenir la température du corps et à favoriser une digestion en douceur. Essayez-le. Buvez de l'eau tiède ou à température ambiante, en particulier pendant les repas. Vous remarquerez peut-être que votre digestion est améliorée et que vous vous sentez moins ballonné après les repas. Quatrième secret. Limitez votre consommation d'eau pendant les repas. Une trop grande consommation d'eau pendant les repas peut diluer l'acide gastrique et rendre difficile la digestion des aliments et l'absorption des nutriments par l'organisme. Le docteur Grégorovitch recommande de boire de l'eau au moins 30 minutes ou une heure avant les repas. Petit conseil. Buvez de l'eau avant et après les repas si vous avez soif. Cela peut vous aider à vous sentir moins ballonné et lourd après les repas. Cinquième secret. Calculez la quantité d'eau dont vous avez besoin en fonction de votre poids. Le docteur Grégorovitch estime que chaque personne doit boire la quantité d'eau qui lui convient. Multipliez votre poids par 30 à 40 mm pour connaître votre consommation quotidienne optimale d'eau. Si vous pesez 50 kg, essayez de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Les personnes actives ou celles qui vivent dans des climats plus chauds peuvent avoir besoin de boire plus d'eau. Étape. Calculez votre consommation d'eau quotidienne à l'aide de cette formule et surveillez-la pendant quelques jours. Vous pouvez ajuster votre consommation en fonction de votre état d'esprit et de votre niveau d'activité. Sixième secret. Avant de faire de l'exercice, buvez de l'eau. Le docteur Grégorovitch recommande de boire de l'eau avant toute activité physique. L'hydratation améliore les performances musculaires, réduit les crampes et aide à maintenir l'équilibre électrolytique du corps, ce qui augmente l'énergie et réduit la fatigue. Conseil de pro. Buvez une petite quantité d'eau entre 20 et 30 minutes avant de faire de l'exercice. Cela améliorera votre entraînement et vous serez moins susceptibles de surchauffer ou de vous sentir fatigué. Septième secret. Boire de l'eau lentement et en pleine conscience. Il est tout aussi important de savoir comment vous buvez de l'eau que de savoir combien vous en buvez. Le processus de consommation d'eau joue un rôle crucial dans l'obtention d'une hydratation optimale. Il est préférable de boire de l'eau lentement plutôt que de l'engloutir d'un seul coup. Le docteur Grégorovitch est un éminent spécialiste de l'hydratation et du bien-être. Il conseille de boire de l'eau lentement pour permettre à l'organisme de l'absorber plus efficacement et de s'assurer qu'elle atteint toutes les parties du corps. L'eau consommée trop rapidement peut passer trop vite dans le tube digestif et ne pas être entièrement absorbée. En buvant en pleine conscience, votre corps a plus de temps pour répartir uniformément l'eau dans les tissus et les cellules. Cela permet d'éviter les sensations d'inconfort ou de ballonnements qui peuvent être causées par une consommation excessive d'eau. Une consommation rapide d'eau peut provoquer un choc dans le système et faire en sorte que l'eau s'accumule temporairement dans l'estomac avant d'être traité. Il en résulte une sensation inconfortable de poids. Boire de l'eau en pleine conscience présente de nombreux avantages. Boire lentement de l'eau présente de nombreux avantages pour la santé. Ces avantages ne se limitent pas à l'hydratation. Vous pouvez éviter les pics de volume sanguin en buvant de l'eau lentement au fil du temps. Cette pratique peut solliciter les reins. Cette pratique est un excellent moyen de maintenir l'équilibre de l'organisme en lui apportant une quantité d'eau régulière. Boire lentement de l'eau active. Également la réaction de relaxation dans le corps, ce qui améliore la digestion et calme le système nerveux. Cela peut contribuer à promouvoir un sentiment de bien-être général et à faire de chaque gorgée un rituel relaxant. Cette méthode d'hydratation aide également l'organisme à maintenir un meilleur équilibre électrolytique. En buvant rapidement de grandes quantités d'eau, vous risquez de diluer accidentellement des minéraux vitaux dans votre sang. Cette dilution peut entraîner un déséquilibre des électrolytes tels que le sodium, le potassium et le magnésium, qui sont essentiels à la fonction musculaire et à la communication nerveuse. Boire lentement de l'eau permet d'éviter cette dilution. Cela vous permet également de maintenir un équilibre minéral dans votre corps, ce qui favorise les fonctions corporelles essentielles. Huitième secret, veillez à ce que votre eau soit propre et pure. Il est important de boire une eau de grande qualité. Le docteur Gregorovitch insiste sur le fait que la consommation d'une eau propre et de qualité est cruciale pour la santé. L'eau qui contient des produits chimiques nocifs ou des impuretés peut imposer un fardeau excessif à l'organisme. Cela est particulièrement vrai pour les organes tels que les reins et le foie qui détoxifient les liquides et les traitent. L'exposition à une eau de mauvaise qualité ou contaminée au fil du temps peut affaiblir le système immunitaire et mettre ses organes à rude épreuve contribuant ainsi aux maladies chroniques et à l'état de santé générale. Une eau propre et riche en minéraux présente de nombreux avantages. Boire de l'eau de source ou de l'eau filtrée propre et riche en minéraux présente de nombreux avantages pour la santé. Une eau de qualité peut vous aider à vous hydrater plus efficacement car elle est exempte d'additifs nocifs, de métaux lourds et d'autres contaminants. L'eau propre est essentielle pour toutes les grandes fonctions de l'organisme. Elle aide le corps à se désintoxiquer et réduit le risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Les eaux riches en minéraux offrent également des avantages supplémentaires pour la santé car elles contiennent des nutriments essentiels tels que le calcium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels pour maintenir l'équilibre électrolytique, la fonction nerveuse et la force musculaire. L'eau riche en minéraux aide votre corps à rester hydraté et fournit des nutriments précieux qui peuvent améliorer la fonction cellulaire. L'eau contaminée Quels sont les risques ? L'eau du robinet peut être contaminée par un large éventail de polluants en fonction de sa provenance et de la manière dont elle est purifiée. Ces contaminants comprennent le fluorure et les métaux lourds comme le plomb et le mercure, les pesticides et même des traces de produits pharmaceutiques. Même de petites quantités de ces contaminants peuvent avoir des effets cumulatifs sur la santé au fil du temps. Les métaux lourds, par exemple, peuvent s'accumuler dans l'organisme et perturber des processus essentiels. Par ailleurs, le chlore et d'autres produits chimiques peuvent nuire à la santé intestinale et même perturber les bactéries bénéfiques. Une eau potable propre et filtrée peut contribuer à réduire ces risques. Elle favorise également la santé du système immunitaire et réduit le risque d'accumulation de substances toxiques. Bien que l'eau du robinet de la plupart des municipalités soit réglementée, certaines régions peuvent présenter des niveaux plus élevés ou des canalisations plus anciennes qui introduisent des impuretés dans l'approvisionnement en eau. Conseil supplémentaire Commencez votre journée en buvant un verre d'eau. Dès le réveil, buvez un verre d'eau. Cela permet de réhydrater votre corps, de relancer votre métabolisme et d'éliminer toutes les toxines qui ont été traitées pendant la nuit. Vous pouvez améliorer votre concentration et votre énergie en commençant votre journée par un verre d'eau plutôt que par un café. En suivant les secrets du Dr Gregorovitch, vous pouvez vous sentir en meilleure santé en l'espace d'une semaine. Ces changements sont faciles mais efficaces. Vous vous sentirez plus confiant, plus énergique et plus concentré si vous intégrez ces conseils à votre routine quotidienne. N'hésitez pas à partager cet article avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. N'hésitez pas non plus à nous faire savoir si vous avez l'intention d'utiliser l'un ou l'autre de ces conseils. de ces conseils. N'hésitez pas à partager